coucou tout le monde alors aujourd'hui je vais essayer la méthode de damien digi scrap avec les billes voilà donc j'ai pris un couvercle banal de boîte de bonbons comme ils sont assez haut les bords je pense que ça devrait m'aider pour pas faire basculer les billes alors on va commencer par essayer avec je suis éternuée et oui donc on va commencer avec les grosses comme ça et après je ferai avec les petites comme ça donc je ferai certainement accélérer parce que je pense que ça va être assez long à faire merci bon voilà ça donne ça je vais faire sécher on voit pas trop le résultat pour l'instant j'ai mis vraiment beaucoup 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 de peinture peut-être même un peu trop pour essuyer tout ça voilà donc comme j'ai découvert que je prends le deuxième pour les petites billes on va changer complètement de coloris c'est pas tout à fait ce que j'ai escompté mais bon on va faire des essais comme on dit alors je vais prendre le deuxième pour verre je vais rechercher une feuille voilà et on va essayer avec les petites alors je mets un peu moins de un peu moins de couleur mais peut-être qu'avec les petites ça donnera pas du tout du tout la même chose quelque chose qui alors je sais pas trop quoi prendre en fait comme couleur parce qu'il y en a des clairs il y en a des foncés le bleu peut-être ici sans en mettre de trop toujours à rajouter après qu'est ce que j'ai d'autre bleu marron j'ai peur que ça ne le fasse pas bleu et rouge on va essayer bleu et rouge alors je trouve ça assez intéressant regardez ça donne ceci c'est très très joli moi j'aime beaucoup puis l'effet du fond l'effet du fond je trouve ça assez joli attendez je vais tirer mon gant avec les petites billes comme ça voilà ça nous donne ceci je trouve ça assez joli je vais le déposer reprendre notre feuille alors je le dépose là où on va pas mettre les pieds on va reprendre notre feuille et je voudrais essayer de le faire avec du plus clair voilà je remets la feuille et cette fois ci je vais prendre carrément du clair alors blanc peut-être que ça va pas aller parce que ça va faire trop trop clair on va prendre ah j'en ai sur les doigts j'ai plus rien pour me resser les doigts oui c'est la méthode des gants n'est pas mal non plus voilà alors on a dit je vais faire quoi j'avais dit quoi celui ci je monte avec du rouge ou du bleu je vais renseigner le bleu l'autre j'ai pris du vert donc je vais essayer avec du bleu un bleu clair cette fois ci oh pas trop j'en rajouterai après s'il faut j'en rajouterai après s'il vous plaît bon voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait donc ici on a avec les grosses billes donc ça nous donne ceci alors personnellement tout à fait personnellement moi j'aime moins bien voilà avec les grosses billes il faut mettre beaucoup plus d'encre d'encre vous mettre beaucoup plus de peinture et j'aime un peu moins parce que je trouve que c'est un peu plus difficile enfin il ya plus d'épaisseur donc déjà c'est un peu plus difficile à sécher ça c'est pas trop grave mais à manipuler c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu difficile quand même mais bon le résultat est là quand même quoi on voit quand même que c'est ouais si c'est assez joli quand même ensuite donc j'ai fait avec des petites billes là je me suis servi du papier du papier décidément aujourd'hui ça veut pas sortir la peinture je mets la peinture rouge et noir bleu le marine et voilà ça donne ceci je trouve que c'est pas mal non plus et voyez c'est plus plus plat que là c'est il ya beaucoup plus de relief là c'est plus plat quand même c'est plus mais on voit quand même je sais pas si vous allez voir le relief oui ça fait quand même pas mal de relief donc c'est joli aussi ensuite j'en ai fait un comme ça j'ai changé j'ai pris du vert et du beige voilà du vert et du beige donc voyez il ya beaucoup on voit beaucoup beaucoup les le roulement des billes dedans on va dire ça comme ça et donc après j'ai fait celui ci ce qu'on peut faire quand même pas mal de coloris alors là on voit un peu moins le roulement de billes parce que j'en ai mis un peu moins des billes mais le mélange je le trouve quand même super joli c'est vrai que ça se mélange super bien donc là j'ai mis du attendez du rouge comme j'avais pas de rouge j'ai mis du rouge avec du blanc et après j'ai rajouté un tout petit peu de marron j'ai fait rouler voilà et ensuite j'ai fait celui ci une couleur chocolat c'est vraiment ça fait vraiment la couleur chocolat je sais pas si vous allez bien le voir mais ça fait vraiment la couleur chocolat et j'ai mis là un peu plus de billes et voyez il ya un peu plus de tracés voilà elles sont je trouve c'est vraiment super joli quoi et j'en remercie damien du fond du coeur d'ailleurs je vais vous refaire voir la carte qu'il m'a envoyé donc voilà ça c'est la carte qu'il avait fait il a fait un tuto là dessus si vous regardez vous avez dû le voir il a passé le tuto sur sa chaîne alors damien tu es un peu plus pro que moi quand même parce que je vois que toi tu es et puis alors par contre ta couleur est brillante moi elle a mis l'éterne alors j'aurais aimé savoir si tu avais mis un vernis ou quelque chose par dessus pour la rendre brillante comme ça je ne sais pas mais voilà c'est une carte elle est vraiment très très jolie donc c'est à partir de son fond là que j'avais demandé à damien et donc c'est pour ça que j'avais j'étais à la quête de billes on va dire entre guillemets mais bon je trouve ces fonds vraiment très très joli alors est ce que tu tu es servi d'un papier photo peut-être que c'est ça qui fait la brillance alors moi je m'attends que c'est complètement sec parce que c'est assez léger en séchage pour l'instant j'ai fait avec le heat gun mais je crois qu'il faudrait laisser sécher quand même une journée ou deux pour ça soit bien 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 sec et après j'ai envie de faire un truc mais bon je ne sais pas si je vais y arriver essayer de mettre une toute petite couche de vernis par dessus peut-être bien que le papier brille quand même hein le papier brille quand même mais bon ça donne pas le vrai rendu de la carte de damien donc damien il doit avoir une petite recette cachée dessous les fagots et qui m'a pas dit pourquoi ça qu'a brillé non je rigole mais damien je te remercie infiniment du fond du coeur franchement je me suis éclatée à faire ça donc je vous mettrai en dessous si je t'oublie pas en dessous de la barre d'infos le nom de la chaîne de damien c'est dg scrap il y en a quand même pas mal qui le connaissent et je vous mettrai le lien de la vidéo avec le dragon justement et voilà mon nom que damien je te remercie je te remercie infiniment du fond du coeur moi je vais me servir de tout ça par contre il faudrait que je trouve une boîte à quatre à couverte à quatre pour faire des grandes feuilles parce que là je n'en avais pas mais je vais m'en servir pour les fonds d'ATC pour les fonds de comment je vais dire de carte enfin pour plein de fonds pour plein de créations je me servirai de ces papiers là encore une nouvelle découverte les copines allez voir encore la chaîne de damien moi j'ai pas vu la vidéo où il avait fait carrément une vidéo avec les billes et je vais farfouiller sur sa chaîne pour voir comment elle a fait voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous bon bon Merci.